A 18h, la toile s'enflamme. Le Niragongo vient de cracher du feu sans provenir. Les gens sont encore dans leur maison. L'avancée rapide de la lave crée une panique et la débandade s'en soupe. Les dégâts matériels et humains sont déjà énormes au premier jour. Le lendemain, Goma se vide. Le chemin de l'exhort sépare plusieurs parents de leurs enfants et débute alors la crise de l'éruption. Sans eau, sans nourriture et logés dans une promiscuité indescriptible, plusieurs familles se retrouvent en détresse. Il fallait une assistance. Et aux oreilles de la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi, parvenait les cris d'une population en souffrance. Devant l'urgence de la situation, une équipe de la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi, en précurseur de la première dame elle-même, est dépêchée à Goma pour parer au plus urgent et accompagner les autorités. L'observatoire volcanologique de Goma est parmi les premiers bénéficiaires. Il reçoit de la fondation des vivres et non-vivres et une grande partie du lot est acheminée à Moujoga, Kayembe, Mougouga et Routchuru, où des milliers de familles sinistrées ont trouvé refuge. La première dame a continué à suivre de près la situation en attendant la première occasion pour descendre sur Goma. Et c'est aux côtés du président de la République, en milieu de confort, que Denise Nyakirouchi Sekedi trouve enfin l'occasion d'établir un contact physique avec ses populations en détresse. La première dame a continué à Moujoga, une visite sur le lieu du sinistre a permis au couple présidentiel de se faire regarder sur l'ampleur réelle des dégâts avant le lancement d'une tournée de solidarité d'assistance qui va conduire le pouce du chef de l'État dans plusieurs sites. Consciente du travail abattu par le personnel soignant, la première dame visite l'hôpital Kéchéro et l'hôpital général de référence de Verunga et porte assistance à ces blouses blanches qui disposent de leur énergie et temps pour s'occuper des patients. Et pour soulager les zones de santé de la province, deux tonnes et demie de médicaments ont été remis à la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Pendant sa visite dans ses formations médicales, la présidente de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi a également fait un arrêt dans les services de maternité et de pédiatrie. La santé des populations est une préoccupation majeure pour la première dame tant que l'éducation. Le réveil du géant Nirabongo a transformé plusieurs écoles de Gouma en sites d'hébergement pour sinistrés. Des salles des classes ont vite cédé la place au doctoire et les pupitres utilisées comme boîte de chauffage. La cohabitation entre déplacés et élèves perturbe encore plus la reprise de cours, comme ici, à l'école primaire Kanyarushinia. Au complexe scolaire Moussaï de Kéry-Simbi, la préparation aux épreuves de l'examen d'état devient difficile pour les élèves. Je comprends la difficulté que vous avez pour étudier, vu que vos écoles sont envahies. Vous avez certainement perdu beaucoup de choses dans cette tragédie, je comprends. Mais tenez bon, vous n'avez plus que quelques mois. Un mois, je pense, ou deux, pour terminer. On va quand même parler des bonnes choses, pas seulement des malheurs qui nous sont arrivés. Excellence, c'est un projet de ma fondation. Donc si vous me faites un 98%, il y a des tests à passer, et vous pourrez aussi obtenir ces bourses-là. Pour aller à l'étranger, on en a aussi ici à Goma, dans une école, on a envoyé deux enfants qui sont en France, et il y en a d'autres qui vont suivre. Donc pourquoi pas vous ? Un début de solution a été trouvé par les autorités pour débarrasser les écoles de ces locataires circonstanciels. Des abris provisoires sont en pleine construction. Ici, nous allons construire mille maisons avec les plans que vous voyez. Ce sera des maisons provisoires, en tol, mais avec bâches tout autour. Une fois que nous terminons, nous attendons d'autres moyens pour aller à Tiba, à débarer. Pour appuyer ces efforts du gouvernement, la fondation Denise Nyakiru Tshikidi a remis à quelques établissements scolaires de Goma des lots importants de bancs métalliques. Stengé Prometa m'a répondu à ses besoins en octroyant aujourd'hui un don de 500 bancs au niveau de la province éducationnelle du Nord Kivouan, qui va se charger de distribuer dans toutes les écoles qui ont été touchées par ce sinistre. Une autre catégorie d'enfants assistés par l'épouse du chef de l'État est celle séparée de leurs parents après l'éruption du Niragongo. Ils ont entre 5 et 12 ans et ont été recueillis dans ce centre social de Kérissimbi. Depuis que l'éruption a eu, et presque chaque fois qu'il y a un mouvement, on ne songe pas surtout aux enfants en situation difficile, qui est de notre mission. Alors nous sommes très heureuses et très contentes de voir la première dame venir nous assister, nous voir et nous assister. Très admiratif du courage dont font preuve les épouses et veuves militaires et policiers, le cortège de solidarité de la première dame de la République a pris la direction du camp militaire Katindo et celui des policiers Mouzenze. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...